oh coucou tout le monde donc là j'ai décidé de vous faire le tuto de l'album obsuconale donc je m'y suis prise mieux que la première fois je range ce que je n'ai pas besoin et oui c'est pas préparé donc voilà je range un peu pour avoir plus de place donc je vous baisse un peu les ciseaux vont gêner ça ça va gêner aussi et là c'est la colle donc ce qui vous gêne c'est mon crayon il vous faut six hexagones action donc 1 2 3 4 5 et 6 prenez un dessin qui va dans tous les sens c'est mieux si c'est plus pratique 3 languettes de 3 cm même plus 4 cm sur 5 cm la longueur d'un côté voilà et 2 de 2,5 voire 3 pour le les derniers sur toujours 5 cm quoi oui ça doit être 5 cm oui ma règle est très très vieille il faut que je m'en rachète il n'y a plus les numéros donc les petits numéros et ben ils sont effacés donc ce ce qu'on va faire c'est déjà si j'arrive à ouvrir c'est déjà le premier donc on va commencer par le premier j'ouvre mon album voilà il se présente comme ça on va faire le premier celui là pour relier au deuxième donc on va tourner nos hexagones on va venir le prendre on le tient droit donc on le tient non faut commencer par le dernier on commence par le dernier c'est mieux donc on va prendre une grande languette on va la plier en deux non on va faire des rainures parce qu'on va prendre un centimètre au bord de chaque côté donc là pour moi ça va pas être évident alors là et un centimètre de l'autre côté mais je vois mieux avec voilà on va laisser tout ça d'espace pour les pliures donc un centimètre j'ai pas ma planche quand on n'a pas sa planche à réunirage et pas on fait quoi bonne question on fait quoi on va se débrouiller mais on va prendre un dotting tool le plus fin c'est lequel le plus fin c'est celui là à prendre sa règle et où vous avez tracé vous allez venir appuyer faire un bon marquage pour pouvoir hop plier le petit bout et oui voilà donc là il faut que que je me débrouille j'ai vu ça sur une chaîne étrangère donc vous voyez ça vous fait tout cet espace donc à coller à coller un centimètre de chaque côté on a les retours ça va suffire on colle bien le centimètre au bord si ça bouge on repositionne normalement il faut regarder parce que sinon en fait ça va faire le premier pas le dernier c'était quoi cette bête donc ça va faire le premier et on va mettre le deuxième pareil pareil dans n'importe quel sens parce que les fleurs sont dans n'importe quel sens j'ai fait exprès donc on va coller donc on va coller le deuxième hop on va bien regarder on va coller où ça colle voilà et là on appuie je vais commencer par le premier c'est pas grave ça va faire la même chose on fait un quart de tour on va faire la même chose chaque côté un centimètre je préfère marquer parce que sinon je n'y vois rien voilà c'est plus pratique en mettant sur un centimètre j'ai le zéro directement alors j'en ai trouvé sur amazon des règles comme ça c'est ce que je préfère j'ai trouvé un lot de une de 30 cm et l'autre de 15 cm pour 7 euros 99 donc c'est pas la ruine la curatrice m'a dit mais il n'y a que des commandes sur amazon et puis elle est expresse vous inquiétiez pas ce qu'il vaut pour manger non mais il s'affole pour un rien donc un quart de tour hop on va coller là donc je m'assure voilà je colle j'appuie on va prendre une autre carte on va venir mettre normalement à cette hauteur là oui c'est ça je vérifie avant il va être mieux que le mien si c'est ça je change d'album on va venir on peut coller comme ça mais je m'assure que ce soit bien au bord voilà on va faire un quart de tour encore on reprend une languette alors un centimètre un centimètre un centimètre je vais être à la fin de mon critérium parce qu'il bouge pour l'instant c'est facile pour l'instant de toute façon c'est quelque chose de facile à faire je pose ça je pose pas ça voilà hop on plie d'un côté on plie de l'autre et là on va coller ici donc ma colle par contre il faut de la place je vais m'assurer voilà on appuie bien bon ma colle est à prise rapide donc c'est pour ça que je peux aller aussi vite on va reprendre un oui ma colle je ne sais plus où j'en suis moi hop on va le coller bien comme il faut et on appuie principal c'est d'appuyer on va passer aux petites languettes donc on fait toujours un quart de tour hop hop voilà donc les petites languettes on va faire pareil un centimètre de chaque côté un centimètre un centimètre un centimètre et un centimètre j'aime bien quand c'est le zéro au bout ça pour ça c'est hyper pratique on ne se prend pas la tête le zéro est au bout ça je repense ça donc il vous suffit d'un doting tool pour marquer le pli c'est tout bête voilà on plie et on replie donc toujours en mettant un quart de tour là ça va être gigantesque par rapport à ce que j'ai fait hop on va mettre la colle pour pas que ça gêne la vue on remet il y a un niveau on appuie on reprend un hexagone donc toujours dans tous les sens donc peu importe peu importe on va coller ça va très très vite à faire et puis si vous avez des papiers unis de chaque côté vous n'êtes pas obligé de mettre une deuxième couche mais moi je le ferai plus tard on appuie bien on recommence la même histoire donc moi je préfère tracer avant parce que au moins ça me permet de tracer droit voilà donc c'est le dernier hop 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 bon d'accord je replie je replie donc il va être plus large que celui que j'ai fait parce que pourquoi parce que j'ai agrandi des espacements tout simplement alors là on va le coller là ici vous allez pas faire de bêtises voilà on appuie pour arriver au dernier alors là c'est pas pratique je l'avoue on va plier on va plier un petit bout voilà je vais mettre ma colle ailleurs là hop on peut plier je regarde si c'est bien au bord j'appuie bien j'enlève la petite côte qui est là ça vous fait un bel hexagone ah oui une belle fleur alors là des deux côtés que je regarde ça se finit alors un deux trois quatre cinq voyez là ça va se mettre tout seul normalement alors ce qu'est le côté je vais le fermer ce côté là il faut que ce soit celui-là qui réceptionne donc ce côté là c'est simple et ce côté là ici j'ai marqué l'emplacement donc le milieu de quatre centimètres ça fait deux non c'est cinq centimètres ça fait deux et demi c'est à peu près là là reste là à peu près là normalement donc je vais chercher dans mes rubans alors je vais être obligée de tout pousser parce qu'il y en a il y a des strass il y a des des fleurs il y a des alors je veux les rubans il y a des super glues je vais mettre là derrière alors qu'est-ce que j'ai comme ruban un petit bleu là sympa encore un petit bout et bah pourquoi pas ça va changer du non le rouge ça va pas hop là je vais tomber non celui-là ça va pas non plus la feutrine c'est la feutrine rose aussi je range tout ça là tout le reste celui-là ça va pas non plus soit le couleur lavande qui est pas mal soit le et où le début je trouve pas le début il est là soit l'organza rose ça va faire comment l'organza rose ouais mais j'ai peur que j'estime pas et le bleu il fait comment il fait pas mal on va rester sur le bleu enfin bleu couleur lavande quoi ça je vais y mettre hop mets toi je vais y mettre un scotch voilà donc on va les mettre de la même longueur si possible hop je veux pas que ça tourne cette longueur là ça suffira il faut que ça soit trop long non plus est-ce que les bouts sont corrects pas tellement je vais les recoupés droit le plus droit possible ensuite un briquet je vais mettre du même sens 1 et 2 on va faire la même chose de l'autre côté voilà ça c'est pour un jeté donc c'est là qui intervient la super glue je vais mettre les côtés les plus brûlés vers l'extérieur vers l'intérieur pardon et là je vais mettre une goutte de super glue alors il est où il est là vous étonnez pas si j'apprends l'envers c'est que madame ne veut plus s'ouvrir une goutte de super glue ça suffit et on laisse sécher on va faire pareil de l'autre côté une goutte de super glue alors le plus moche il est là et donc le brillant vers l'extérieur hop j'appuie un peu on laisse sécher c'est pour ça que je disais tout à l'heure ah ma super glue est tombée je vais la mettre de façon parce que ça ne gêne pas et donc là si vous voulez vous arrêter là ou vous arrêter là ça gêne ah ouais il n'y a pas de place donc voilà on va rien téléviser autrement donc si vous voulez vous arrêter là vous vous arrêtez là sinon vous pouvez mettre d'autres c'est que la goutte alors un conseil mettez bien vos hexagones bien près de la feuille comme ça vous pouvez récupérer hop je vous montre le côté de la feuille pour faire vos vos languettes vous voyez voilà donc ça c'est un truc pour économiser le papier après ce que je vais faire c'est que je vais en faire six autres du même papier et je vais les coller en laissant le rose apparaître ces roses là voilà donc je n'ai pas fini je vous mettrai la suite après voilà parce que déjà là j'ai besoin de faire une pause donc petite pause et puis je vous je vous colle ça en démo après pour le doubler voilà à tout de suite merci